et bien bonjour à tous et à toutes c'est sony j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur alienation donc le dernier jeu ps plus ça a été gratuit alors alienation c'est quoi donc c'est un tps ça très sympa chic vous allez voir donc c'est un peu comme un destiny mais en tps non plus violent donc le but est de tuer des aliens ce que les aliens c'est méchant et vous pouvez voir que par exemple je vais vous expliquer un concept est très simple et très rapidement et que vous voyez tous les pays du monde actuellement donc ça c'est les classements et en fait que lorsque vous en lancez par exemple je vais lancer la première mission pour pour cet épisode vidéo parce que en fait actuellement les serveurs r6 sont down et on a essayé de rec une vidéo sur gosse reconnue et non mais les serveurs ils ont dit donc tu vois ils ont dit ils ont dit non voilà donc voilà et voilà donc quelque chose de très simple sur ce jeu c'est que vous pouvez lancer avec n'importe qui je peux très bien rejoindre cet australien n'importe qui peut vous rejoindre n'importe quel moment et vous pouvez rejoindre n'importe qui à n'importe quel moment donc on va lancer la mission depuis le début je suis niveau 13 donc je suis tout seul bon allez on va quand même lancer en professionnel espérant trop pas trop se faire défoncer de toute façon c'est la première mission du jeu c'est pas non plus la plus compliquée donc je sais que cette vidéo sort alors que le nouveau jeu pèse plus bas sort en fait vient de sortir donc je tiens à m'excuser de pas avoir fait de vidéo avant dessus si ce jeu vous ne l'avez pas vu et en fait ce jeu est pas mal parce qu'en fait vous avez plusieurs types d'armes pour l'instant il ya trois classes en fait d'armure speed gain n'est pas là aujourd'hui mais lui il a un tank moi je suis un mec qui peut se camoufler et il ya aussi un healer et en fait dans le jeu donc voir ça un tps voilà je c'est un peu comme les et à l'eau sur téléphone donc vous avez le style droit pour viser et vous avez le style gauche pour bouger avec les compétences et compétences qui sont ici donc trois compétences passives et 3 compétences actives que vous pouvez améliorer et que vous pouvez changer l'amélioration la double amélioration si vous voulez il ya aussi les équipements donc il ya les grenades les mines les bonbrangs j'ai supprimé une bonbrang donc il ya plus il ya plusieurs types d'armures donc pour changer l'esthétisme ou changer les modificateurs comme vous pouvez le voir à droite de l'écran donc celle là elle me donne d'éviter des déplacements plus rapides et en recherche des pépasmas plus lente c'est un inconvénient et quelque chose de mieux j'avais perdu donc il ya aussi les fusils à pompe les snipers les revolvers les lance-ronades les lance-flammes les mini gun pour les armes lourdes et en fusil en armes principales pour mon perso je crois qu'il n'y a que le fusil mitrailleur donc on part tout de suite pour les jeux alors vous pouvez le voir disons que ça c'est 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 un mutant on va dire qu'il y en a de l'angement je ne sais pas pourquoi pour cent qu'il ya l'attaque de corps à corps il ya l'armée il ya plusieurs types d'aliens différents des cours et en plus elles sont qui sortent de l'ombre il ya des boss que dans l'accord de ce jeu la première fois il n'y a pas de boss et vu que j'ai fait je suis à niveau 12 rien à coucou pour l'eau au putain mais en plus c'est pas un petit moi ça y est c'est déjà de l'avoc moi je voulais lancer la première mission je pensais que ça allait être facile ah putain ah alors ce jeu c'est le gros bordel là je vous dis tout le coup du mastodon va défoncer mais non mais je me prends des coups de verre de terre qui s'y fait lui court partout je comprends rien pourquoi il court partout et putain mais voilà il court partout je comprends rien j'ai réussi à perdre à cause d'un de j'étais pas prêt tu vois j'étais 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 dans mes pensées tranquillement voilà et puis là il y a un mastodon qui sort donc il y a plusieurs types de munitions et vous avez une vie vous avez pu le voir je suis mort comme une merde et vous avez aussi vos compétences comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc le but du jeu c'est déjà tuer les aliens parce que sinon ils vous tuent lol tuer ou être tué putain c'est quoi ce point arrête de recher il fait que courir lui il s'est pas tiré ohlala à la fin de la mission vous allez pour votre voile de quelle nationalité il était je crois que je vais le buter merde je crois qu'il farm en fait aïe c'est bon c'est vrai qu'il était donc sur la minimap vous pouvez voir des oh putain mais c'est chaud ouais c'est moi qui pensais que ça allait être tranquille donc il y a des balises de rapparition pour apparaître voilà je suis de retour hein j'étais concentré donc il y a des défis mais bon vu que j'ai plus de vie et que je suis tout seul je vais peut-être pas les faire hein donc dans chaque mission en fait à chaque fois vous allez monter de niveau vous allez débloquer différents types d'armes différents vous allez pouvoir débloquer les armures ensuite et vous allez pouvoir débloquer aussi les défis dans les missions et les boss après les exéno fleurs toutes les fleurs et tous les trucs qu'on récupère en fait c'est les fleurs c'est pour augmenter pendant un certain temps vos capacités et les ronds là que vous voyez un deux c'est pour augmenter vos armes quand elles sont rares non voilà par exemple cette arme je pourrais par exemple le métier de désormais sont dégâts de chargeurs à la tête et un secteur où je peux faire parce que c'est la guerre l'âge l'âge l'égal l'âge 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 ouf et c'est tendu n'empêche vous jouez pas donc c'est facile mais quand tu joues putain heureusement j'ai un fusil à pont voilà c'est ça qui permet d'améliorer vos armes putain j'ai raté mon rechargement parce que comme sur guise of war il y a les rechargements atipide qu'est ce que tu fais derrière oh il y en a un légendaire euh rare ah putain non pas ça non euh mamamie alors comme dans le zombie bah il y a la vague des chiens hein et toi t'es pas rejoint mamam c'est pour vos tarés c'est ça d'alerte mec merde bon bah je pensais que cette vidéo a de tout repos hein tu vois je lance la première mission du jeu tranquille hein je me dis ça va être facile hein et jusqu'au moment je sais j'utilise pas c'est souvent mes capacités mais y en a non j'y pense pas trop tu vois c'est tellement bordel merde euh donc lui il a d'autres compétences que les miennes mais euh aussi euh d'autres armes que les miennes à part pour les lourdes et les spéciales et niveau armes principales c'est pas la même c'est une arme plus corps à corps un counter qu'est-ce qu'il y a dans ce counter une caisse pour récupérer les explosifs donc y a toute une histoire hein donc l'exenos c'est les c'est les méchins ils nous ont envahis et ça c'est une putain de brute qu'il n'y a pas normalement dans la première mission de jeu bon je l'ai bourriné direct donc ça va quand y a ça plus des centaines d'ennemis qui vous tournent autour la PS4 elle commence à avoir mal c'est-à-dire que vous n'entendez pas en écho euh rechargement de l'arme j'ai encore ma manette qui fait le bruit wiii putain mais c'est chaud on va aller par là aïe quark 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 est dans rachet oh non pas encore aaaah on m'a dit il y en a trop aaaah j'ai oublié de recharger ah oui j'ai aussi un lance raquette je vous l'ai pas montré j'ai pas montré mon lance raquette je crois que je voulais le montrer au début j'ai oublié j'ai oublié heureusement qu'il meurt c'est que ça a au prix parce que sinon moi dégage allez c'est parti c'est un gros tas de le buton qui était bloqué bon en tout cas vous pouvez switch rapidement d'armes alors la beaucoup d'ennemis on l'en sort en sorquette voilà vous pouvez voir que c'est très très efficace ça fait taf un cheveur de merde ensuite je vous montrerai rapidement le bestiaire du jeu le bestiaire c'est toutes les saloperies qu'il y a dans ce jeu oh putain oh putain voilà maintenant les araignées sont oh non mais il n'est pas censé avoir ça au début oh putain ce jeu est totalement taré ah il dégage les épandeurs c'est des vrais saloperies vous saute dessus ? laissez-moi ah dégage faut faire quoi ? ah oui c'est vrai faut localiser l'équipe de je lui ai dit ah putain dégage donc pour ceux qui voudraient s'intéresser à l'histoire voici comment les mutants existent voilà c'est exactement ce que j'étais prévu ils n'avaient jamais eu une chance contre une force de cette haine le processus de simulation était déjà en train il y a rien il y a rien il y a des connards il y a un boss là-bas j'ai pas envie de le faire tout à l'heure j'ai pas trop l'impression c'est début de la vidéo je me crois tranquille tu vois et puis il y a quoi il y a un un gros mastodonte qui me saute dessus et me défonce voilà donc nous avons fini la mission voilà à la fin il y a des loot il y a des armures roses c'est dégueulasse allez on rentre dans l'écho et on se casse et voilà donc comme vous voulez vous le voile les missions sont assez assez corsé hein surtout quand vous voulez elle fête hein tu te dis au début on était bien il y a eu temps hein hein donc tu te dis tu vas te refaire j'ai même pas marqué j'étais avec qui d'ailleurs j'ai pas fais gaffe tu te dis bah on va on va faire euh la mission ça va être tranquille bah non en fait c'est ça c'est corsé donc comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez améliorer vos armes comme par exemple celle là bah je me dis il y a pas de balles donc hop je mets un taille chargeur euh si je veux je peux en mettre un après si je veux je peux remonter les dégâts et la cadence euh non ça c'est la cadence de tir les dégâts encore et les dégâts voilà et euh vous pouvez bien sûr euh j'enlève tout ça et oui recycler vos armes pour faire des matériaux bon pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert et vous savez aussi remarquer qu'il y a plusieurs classes différentes euh d'armes de couleurs voilà euh cette armure est dégueulasse j'en veux pas voilà voilà et je vais pouvoir m'attribuer un point de compétence supplémentaire donc euh c'est pour le soin c'est pour le soin on met le soin voilà euh donc je vous montre les besoins et je pense qu'on aura fini donc vous commencez bien sûr par la chose à tout rousse hein la brute hein elle est bien elle sent bien dégueulasse les créatures du jeu hein je peux le dire euh le combustier vous l'avez pas vu ah mais c'est une belle saloperie c'est un truc qui fait boum c'est un truc qui fait boum c'est un truc qui fait boum c'est comme dragon mais en on tire rapide euh euh l'exécuteur je sais pas ce que c'était euh le phantom alors vous en avez pas vu non plus mais c'est un truc qui se téléporte euh et euh le flambeur bah c'est ça lance flam le goliath c'est bien dégueulasse ça te touche au temps plus c'est encore bien euh goliath c'est la version goliath du petit c'est le petit goliath voilà euh l'équipatrice c'est des nids donc euh euh excusez moi voilà excusez moi euh il y a aussi des tourelles les mortiers euh j'ai des mutants de mes versions dégueulasse euh ça c'est l'obligateur donc c'est la mitrailleuse et t'as la tourelle de base il y a aussi les sauteurs et les sauteurs discothèque les sauteurs de la discothèque euh les sentinelles comme euh dans Starcraft et it will voilà oh excusez moi je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'il se passe je je voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur l'alignation euh vous plurera normalement demain c'est soit le montage soit les vidéos sur Rambo 6 donc en tout cas c'est une vidéo sur Rambo 6 soit au montage soit euh en gameplay donc je vous dirai la prochaine bye tout le monde ben vous ous é oui on vous non